Alors dans cette vidéo, on va continuer notre exploration de notions, et maintenant on va voir comment créer un calendrier pour organiser nos cours. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Nouvelle page en bas à gauche, on va l'appeler Calendrier Cours, et en bas on va cliquer sur Calendars. Donc on a notre calendrier qui est créé, et ce que l'on va faire, pour que ce soit vraiment interactif en fait, entre l'organisation des cours que l'on a créé dans la dernière vidéo et le calendrier que l'on crée maintenant, c'est lier ces deux bases de données. Par exemple, on va créer un nouveau devoir pour le 14 août, ici en cliquant sur le petit plus, on va l'appeler Devoir Maison Philosophie, et on va pouvoir appliquer des attributs à cette nouvelle page. Donc la date, elle est déjà mentionnée, c'est le 14 août 2020. Tag, ça veut dire étiquette, on peut le renommer pour que ce soit plus clair. Et on va sélectionner encore Multi Select pour pouvoir mettre plusieurs étiquettes dans notre entrée. Donc par exemple, notre étiquette, ça va pouvoir être Devoir Maison. Et ça, c'est assez pratique de mettre des étiquettes, de bien préciser à chaque fois par des étiquettes vos pages, parce que ça va vous permettre de trier ensuite, et de sélectionner par exemple simplement les Devoir Maison, ou simplement les choses en philosophie, ou simplement les choses pour le mois d'après, etc. Donc vous voyez, vous allez pouvoir faire plein de sélections, plein de filtres, pour vraiment sélectionner simplement ce que vous voulez. Ensuite, on peut ajouter une nouvelle propriété, donc ajouter une propriété ici, et on va l'appeler Cours. Et dans cette case, on va lier la base de données que l'on a créée la dernière fois. Donc pour faire ça, on va cliquer sur Cours. Plutôt que d'être du texte, on va sélectionner en dessous Relation, et vous voyez, ça nous dit que ça permet de mettre en relation une base de données avec une autre. Donc on clique sur cette relation, on va sélectionner la base de données que l'on a créée la dernière fois, c'est-à-dire Organisation des cours. On crée la relation, et du coup ça nous permet de sélectionner un cours que l'on a créé la dernière fois. Par exemple, on va aller voir s'afficher Philosophie Terminale. On clique sur le petit plus, et du coup notre entrée, notre Devoir Maison de Philosophie du 14 août, est liée à la page Philosophie Terminale. Et on va voir que si l'on ouvre un nouvel onglet Philosophie Terminale, donc la page Philosophie Terminale, ici, et bien on va avoir notre relation qui existe dans les deux sens. On a à la fois dans notre page d'avant la relation avec Philosophie Terminale, et dans cette page on a la relation avec le calendrier, que l'on peut renommer. Calendrier. Et on voit que dans calendrier, effectivement, on a un Devoir Maison de Philosophie qui est programmé pour le 14 août. Donc on va retourner sur notre page calendrier, et on peut continuer d'ajouter différentes cases. Par exemple, on peut ajouter une case Importance, avec une étiquette Importance, et donc on va l'appeler Très Important. On crée l'étiquette. On peut également modifier la couleur de l'étiquette. Donc vert, généralement, c'est plus quelque chose qui n'est pas très très important, voire qui est terminé. Ici, on peut mettre une couleur, par exemple, rouge. Pour vraiment que ça saute un peu plus aux yeux. Donc ça, c'est nos étiquettes. Ce sont nos cases. On pourra en rajouter par la suite, si par exemple on veut rajouter d'autres dates, par exemple la date à laquelle on a terminé le Devoir, ou plein d'autres choses. Vraiment, on a plein plein d'autres possibilités. Mais ce que l'on peut faire également, c'est cliquer sur la page en dessous, et ajouter, par exemple, l'intitulé de Notre Devoir, une capture d'écran avec Notre Devoir, ou quelque chose comme ça. Donc par exemple, si on a déjà un devoir avec une adresse, comme ici, donc c'est une page vraiment au hasard, mais c'est simplement pour illustrer, on a notre adresse qui comporte des exercices, ou quoi que ce soit, et bien on peut la coller dans notre page, et donc on a les deux possibilités, soit on crée un marque-page, un bookmark, et ça nous met un lien vers cette page, soit on intègre la page carrément à notre page, et on peut ensuite redimensionner la page par la suite. Donc ici, on va simplement créer un lien, pour que ce soit un petit peu plus clair, et on voit qu'on peut cliquer sur notre lien, ça nous amènera directement sur la page que l'on a renseignée. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est essayer d'avoir une vue qui est un petit peu plus claire directement dans le calendrier. Donc on va fermer cette page en cliquant n'importe où, par exemple, derrière la page, et ce que l'on aimerait avoir, c'est plutôt que simplement devoir maison de philosophie, on aimerait également avoir l'importance, et le cours. Donc on va cliquer sur propriété, ici en haut à droite, et on va sélectionner le cours, l'étiquette, et l'importance. Et vous voyez maintenant, ça nous affiche non seulement devoir maison philosophie, ça nous indique le cours philosophie terminale, il s'agit d'un devoir maison, et c'est une tâche très importante. Et pour donner un autre exemple, on peut créer une tâche pour le 20 août, qui s'appelle par exemple, exercice physique. On peut créer une étiquette exercice. Le cours, il va s'agir du cours de physique chimie, donc on appuie sur le petit plus, l'importance on va dire normale, et on voit que si on ferme notre page, et bien on a toutes ces informations qui sont récapitulées dans notre petite case, qui est ici. Et ce qui est assez pratique, c'est que maintenant, puisqu'on a spécifié différentes propriétés, on peut créer des filtres. Donc on clique en haut à droite sur filtre, on clique sur ajouter un filtre. Donc ajouter un filtre, encore une fois. Et par exemple, on peut dire qu'on souhaiterait simplement avoir les devoirs maison dans notre calendrier. Donc on va cliquer sur lorsque, where, l'étiquette contient devoir maison. Et vous voyez, ça nous indique simplement le devoir maison de philosophie, ça nous a enlevé de notre page l'exercice de physique, puisque ce n'est pas un devoir maison. Si on a envie de retrouver notre devoir de physique, on peut supprimer le filtre, simplement en cliquant sur les trois petits points, et supprimer. Et notre exercice de physique, on le retrouve. En fait, il n'est pas supprimé, il est simplement caché. Donc on en a terminé pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va étudier comment faire différentes vues pour conserver les filtres, et qu'on n'ait pas justement à supprimer à chaque fois les filtres si on souhaite faire une recherche qui est spécifique. Donc en attendant, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Merci.